– Nouveau numéro de Reporters, le DOC, le magazine de reportage long format de France 24. Direction la République démocratique du Congo, un pays meurtri il y a deux décennies par des guerres terribles dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Nous évoquons souvent sur France 24 les massacres perpétrés à intervalles réguliers dans la région des Grands Lacs notamment. Ces massacres puisent leurs racines dans ces guerres qui, entre 1996 et 2003, ont fait des millions de morts, l'un des bilans les plus lourds d'un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vingt ans après, quels enseignements en a-t-on tiré ? A-t-on jugé les responsables ? Force est de constater que les crimes sont restés impunis et les victimes sont aujourd'hui désemparées. Deux endroits en particulier symbolisent cette période, la ville de Kissangani, et la région des Kivu, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Nicolas Germain et Thomas Nicolon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ici, on est au cimetière des 6 jours. J'ai perdu une fille de 13 ans, 13 ans. Ça fait des années qu'on lutte. On veut des réparations financières. Notre maison a été détruite, on a tout perdu. » « Vous voyez dans quel état cet endroit est abandonné. Nous nous exigeons à ce que ce soit un lieu touristique, un lieu où les gens vont venir se récueillir devant tous ces eaux qui sont ici, qui ont été enterrés ici. » À Kissangani, un rassemblement contre l'absence de justice et l'oubli. L'oubli, ce sont deux guerres qui ont meurtri l'un des plus grands pays d'Afrique dans une quasi-indifférence. L'oubli de plusieurs millions de morts entre 1996 et 2003, essentiellement civils. Mort dans les combats, mais aussi pour beaucoup de maladies qui auraient pu être guéries en temps de paix. C'est l'un des bilans les plus lourds depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Retour sur plus de 20 ans d'impunité. La première guerre du Congo débute en 1996. Elle s'achève l'année suivante avec la chute du président Mobutu, au pouvoir depuis plus de 30 ans. Un départ souhaité par Kigali. Mobutu avait accueilli en 1994 les génocidaires Hutus qui venaient de fuir le Rwanda. La guerre civile rwandaise s'exporte alors vers son voisin congolais. Avec ses alliés, notamment l'Ouganda, Kigali aide le rebelle congolais Laurent Désiré Kabila à prendre le pouvoir. Mais d'après des enquêtes de l'ONU, cette coalition n'a pas seulement ciblé les auteurs du génocide, elle a aussi tué d'innombrables civils Hutus, femmes, vieillards et enfants. Les attaques en apparence systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport révèlent plusieurs éléments accablants qui, s'ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide. Le Rwanda et son homme fort Paul Kagame ont toujours fermement rejeté cette accusation. Au fil des mois, l'entente entre Kabila et sa tutelle rwandaise et ougandaise ne dure pas. Dès 1998, ils souhaitent s'émanciper. Les deux pays décident alors de le renverser. C'est le début de la deuxième guerre du Congo. Des rebelles congolais forment une coalition appelée RCD qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Ils n'arrivent pas jusqu'à Kinshasa, mais occupent une immense partie du nord et de l'est du pays pendant cinq ans. Les massacres et les pillages à grande échelle des richesses minières congolaises se multiplient. Car le sol congolais regorge de coltan, de cassiterite, de tungstène, d'or et de diamant. Au milieu de la deuxième guerre, le 16 janvier 2001, Kabila est assassiné à Kinshasa par son garde du corps. A ce jour, le commanditaire demeure inconnu. Kabila est remplacé par son fils Joseph. C'est lui qui signera les accords de paix qui mettront fin à la deuxième guerre du Congo. La prise de Kisangani le 15 mars 1997 marque un tournant décisif dans la première guerre. Le début de la fin pour Mobutu. C'est ici, dans le stade Lumumba, aujourd'hui délabré, que Laurent Désiré Kabila a tenu un célèbre discours. Il avait harangué la foule ici. Il demandait à la population, si vous voulez que la guerre s'arrête, si vous voulez qu'il y ait cessé le feu, s'il fallait négocier avec le président Mobutu, qui était à l'époque chef de l'État. La foule, les jeunes comme vous, crier, ne voulait pas de négociation avec un dictateur. Il faut qu'il tombe, il faut qu'il parte, parce qu'on en a assez. Nous voulons un nouveau régime. Moi aussi, je me rappelle, parce que j'y étais aussi. Nous, la population de Kisangani, on disait même, on a crié, j'espère que je me rappelle, avancer, avancer, c'est ce qu'on disait. Mais après l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, beaucoup, même parmi les rebelles, ont envie de déchanter. Aujourd'hui, avec les requins, j'ai le regret d'avoir rejoint la fédelle. Aujourd'hui, c'est seulement l'élite qui appuie le pouvoir, certains parmi les qui profitent de la manne du pays. Donc il y a la corruption, il y a le détournement, il n'y a pas la promotion des droits de l'homme, donc on est à la case de départ. Kisangani représente un point stratégique sur le fleuve Congo, avec la capitale Kinshasa à l'ouest, et l'Ouganda et le Rwanda à l'est. Elle est la grande ville congolaise qui a été la plus meurtrie pendant les deux guerres. Deux conflits qui, en réalité, ne forment qu'une longue succession de massacres dans l'esprit de beaucoup de Congolais. Ici, les armées rwandaises et ougandaises ont fini par se battre entre elles, notamment pour les diamants et l'or de la région. Les habitants de Kisangani, révoltés mais impuissants, se retrouvent au cœur d'une guerre, d'une violence inouïe entre deux armées étrangères qui s'affrontent à des centaines de kilomètres de leur propre pays. Selon les Nations Unies, du 5 au 10 juin de l'an 2000, pas moins de 6 000 obus sont tombés sur la ville. Dismas Kitengé de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme sera pendant plusieurs jours notre guide à Kisangani. Il a enquêté sur ces affrontements et connaît chaque ruelle de ce quartier, la commune de la Tchopo, la plus touchée par la guerre. Ici, il y a eu des affrontements meurtriers entre les deux armées étrangères, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise, en 2000. Et là, il y a des impacts de balles, des impacts de balles qui ont touché cette maison habitée par des populations civiles. Et regardez aussi là, partout dans les murs, et il supposait que le militaire, soit ougandais ou rwandais, entrait aussi dans les maisons des particuliers pour se dissimiler et à partir de là, lancer aussi des attaques. Cette femme vivait ici à l'époque. Elle a été blessée par un éclat d'obus. J'en veux vraiment aux Rwandais, aux Ougandais. On ne voulait pas de cette guerre, on ne comprenait rien. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Ma maison, des proches, je suis pauvre, je vends du charbon. Voilà tout ce qui reste de cette maison-là. Là, il y a eu des bombes, des obus qui étaient tombés. Toute la maison était écrasée. Et voilà les traces de tout ce qui nous reste. Voilà, ça, c'est encore des preuves de balles. Elles sont passées là. Et cette maison s'est écoulée. Et il y avait une grande maison qui était bien construite. Pendant la guerre, on ne pouvait rien faire. Tout a pris faux lorsqu'une bombe est tombée ici. Heureusement, tous les enfants s'étaient enfuis. Ils n'ont pas été tués. Mais la maison, elle, a brûlé. Bon, merci, on va à l'hôpital. Il faut bien à l'hôpital Saint-Joseph, qui avait accueilli beaucoup de blessés, si on parle. Bon, merci, on va à l'hôpital Saint-Joseph, qui avait accueilli beaucoup d'hôpital Saint-Joseph, qui avait accueilli beaucoup d'hôpital Saint-Joseph. Et vous êtes resté jusqu'à la fin de l'hôpital Saint-Joseph, qui était pour chercher de l'eau pour les blessés, les malades qui étaient internés ici ? Oui, mais vous-même, vous n'avez pas eu peur. Non. Il y a eu des obis qui passaient. Partout. On était sur beaucoup. En dehors des blessés, on a reçu des habitants qui pensaient être en sécurité ici. Donc, tous les couloirs, partout ici, il y avait des gens. Et les blessés, les malades, se retrouvés dans des salles, mais partout ici, il y avait... Donc, on peut estimer au-delà des 300 personnes qui étaient ici, ces réfugiés. Mais c'était de la frustration. Personne ne pouvait s'imaginer. Imaginons que, quand on commençait à suivre l'ARF, moi, je pleurais. Je pleurais les jours de la fin de la guerre, quand je suis venu, on dit que c'est... Moi, j'ai fait pleurer l'arme ici. Non, c'était de la frustration. On s'est sent totalement abandonnés. Dismas nous donne l'adresse de Kelenda Sefugongo. Sa maison s'est retrouvée sur la ligne de front entre l'armée rwandaise et ougandaise. Il a perdu 4 enfants. 4, à la fois. Et ma mère aussi, un vieil maman. Hein ? Que grosse. J'étais vraiment bouleversé. C'était pas moi. J'ai laissé les cadavres ici. Je n'ai pas même emporté. Pour les enterrer. Quand je suis dit que mes enfants tombaient. Subitement comme ça. Mes femmes, elles n'ont pas même pleuré. Parce que ça nous surpasse. Les enfants venaient de l'école ou venaient de les tuer comme ça, encore dans notre propre parcelle. Mais c'était grave. Quand vous voyez toutes ces photos, aujourd'hui, ça vous fait quoi ? En tout cas, c'est une émotion. Ça me rappelle... Ça me rappelle le jour du sang. Parce que ce jour-là, Les brigerants ont bombardé 6600 bombes. 6600 bombes. Le lendemain, avec Dismas, nous traversons le fleuve pour nous rendre dans la commune de Lubunga, l'autre quartier de Kissangani, très affecté par la guerre. Nous allons voir Félicien Chilumba, qui a perdu sa première femme en 1997. Elle a été tuée par un obus tiré par les rebelles de Laurent Désiré Kabila. Au moment du drame, ils avaient un enfant de deux mois et demi. Oui, bonjour. Ça va, papa ? Oui, ça va, M.D. Est-ce que vous pouvez nous raconter les événements de la première guerre pour vous ici ? Comment ça s'est passé ? Chaque fois que je raconte ça, ça me travaille beaucoup. Quand l'obus est tombé chez les voisins, nous nous étions dehors. Les éclats maintenant, au niveau de l'œil, tout ça. Elle est sur les champs, elle n'avait rien dit. Et le bébé, vous avez pu le sauver, le bébé ? Oui, oui, il est à l'université, à l'USP. Félicien ne souhaite plus regarder les photos de ses jours tragiques. Mais la femme qu'il a épousée plusieurs années plus tard nous les montre. La première photo montre la maison là où l'obus est tombé. C'est la maison du voisin. Deuxième photo, c'est vers le départ du cimetière. La maman se trouve dans le cerquet et le papa est ici. Avant de quitter Kisangani, nous retournons une dernière fois avec Dismas au cimetière de la ville. Aujourd'hui à l'abandon. Ici, c'est le cimetière de victimes de la deuxième guerre du Congo en 2000. Mais dans les environs de la ville de Kisangani, il y a aussi des fosses communes de victimes de la première guerre du Congo. Pourquoi est-ce qu'à Kigali, il y a un très beau mémorial pour les victimes du génocide et au Congo, il n'y a pas de mémorial comme ça ? Pourquoi ? La raison est simple. Ici, au Congo, il y a encore les belligérants qui sont au pouvoir et qui n'ont pas la volonté d'aider les gens à avoir la mémoire de l'histoire, c'est-à-dire de ces souvenirs du passé qu'ils sont en train de se reprocher. Donc les hommes politiques qui sont au pouvoir sont les auteurs des crimes qui ont été commis ici et ils ne veulent pas que les survivants de ces crimes puissent se les rappeler puisque ça va renvoyer toujours à la revendication de la justice et à la revendication de la réparation. L'un des exemples les plus connus est celui du numéro 2 de l'armée, Gabriel Amici. D'après l'ONG Human Rights Watch, cet ancien rebelle du RCD a notamment ordonné un massacre à Kisangani en 2002. Qu'en pense le nouveau président congolais Félix Tshisekedi ? Lors d'une récente visite à Paris, nous l'avons interrogé sur sa proposition de créer un tribunal spécial pour les crimes de guerre au Congo. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays ? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Est-ce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la deuxième guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui ? Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher, ni de faire la loi à la place de la justice. Donc nous laisserons à l'institution justice le soin de le faire. Nous allons à présent dans l'est du Congo, la région la plus touchée par les deux guerres. A Goma, nous prenons le bateau qui traverse le lac Kivu et relie Bukabu en trois heures. Dans un hôtel vétuste, nous rencontrons un ancien combattant du RCD, la coalition soutenue par Kigali et Kampala lors de la deuxième guerre. Il appartient à la communauté Banyamulengue, des Tutsis congolais qui ont participé aux rébellions contre Mobutu, puis contre Kabila. Mais ils se sentent marginalisés par le gouvernement congolais et envoltent aussi au Rwanda. Ils ne souhaitent pas être identifiés. Je ne regrette pas d'être RCD, mais je regrette, parce que le RCD a été manipulé par les pays voisins, aux intérêts du pays voisin. Et c'est ce qui a causé même nous-mêmes, les Banyamulengues. Nous avons perdu tant de personnes dans toutes les provinces. Le RCD, c'est un parti politique, mais appris par le Rwanda. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les Banyamulengues, on soupçonne que les leaders du RCD, ils sont toujours aux missions de leur patron. C'est quoi votre message aujourd'hui pour le Rwanda ? Vous dites quoi au Rwanda ? Qu'ils nous donnent la paix. Nous pouvons dire au Rwanda, ce sont des voisins, ce sont des amis, ce sont des frères, mais ils nous laissent la paix, ils nous donnent la paix au Congo. L'ancien dirigeant du RCD est Azarias Rouberoua, aujourd'hui ministre dans le gouvernement congolais. Ses détracteurs l'accusent d'avoir été et d'être encore trop proche du Rwanda. Chaque mouvement de libération doit avoir une base arrière, c'est classique, et doit avoir des alliés, c'est aussi classique. Donc nous n'avons pas honte de cela, nous ne réquisons pas cela. On a eu des soutiens et des alliés pendant la guerre. Il est évident que le RCD n'est pas parfait, il n'a pas été parfait, il n'y a aucun mouvement de libération qui était parfait, ou à 100% parfait. Mais le but du RCD, c'était un but noble, c'était un but qui visait la libération du pays, un mouvement qui visait la restauration d'un état de droit. Beaucoup de gens disent que le problème numéro un du Congo, c'est cette impunité, est-ce que vous êtes d'accord ? Lorsqu'il y a la guerre qui prend fin, pour que les acteurs de tous ces mouvements opèrent, il y a ce qu'on appelle l'amnistie. Les faits des guerres ont été amnistiés, et c'est un argument de droit qui est imparable. Ça peut ne pas être compris, mais c'est des faits qui ne sont pas susceptibles de poursuite. Le village de Cagnola se trouve à 3 heures de route de Bukavu. Son histoire illustre bien la façon dont le Congo a été le terrain de bataille entre factions étrangères, parfois jusqu'à l'absurde. Car ici, deux groupes armés rwandais ennemis, les anciens génocidaires Hutus, et des rebelles soutenus par Kigali, ont tous les deux commis des massacres contre des civils congolais. Chaque groupe soupçonnant la population locale de soutenir son rival. Fait rare au Congo, un mausolée a été construit à Cagnola pour les centaines de victimes de ces tueries. Tueries qui se sont poursuivies même après la fin de la deuxième guerre. Floride Kiriza a dû être amputée à l'âge de 5 ans, après une fusillade perpétrée par d'anciens génocidaires Hutus. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec l'unique psychologue de la région. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'attaque ? C'était le matin, à 9h. Les malfrats sont entrés dans ma maison. Toute la famille était là. Ils ont tiré et après ma jambe a été à moitié arrachée. Ensuite, on m'a emmenée à l'hôpital et c'est là que le médecin m'a coupé la jambe et il m'a donné une béquille. Quel est ton message pour les Rwandais ? Je ne veux plus voir les Rwandais au Congo. Qu'ils restent chez eux. Avant de devenir le curé de la paroisse de Cagnola, Wilfried Mouniara Kengwa avait dû fuir un autre village du sud Kivu, occupé par le RCD. Lui aussi regrette que les guerres du Congo restent si méconnues. Au Rwanda, on dit que c'était les Tutsis qui étaient ciblés. C'est pourquoi on parle de génocide. Et ici, il n'y avait pas un groupe visé. Alors on ne parlait pas de génocide. Mais on parle de massacres ou de tueries, tout simplement. C'est ça, c'est moi qui fais la différence. Mais selon ce qu'on fait des études, on dit qu'il y a eu plus de 6 millions de morts ici au Congo. Mais on ne parle pas de génocide. On parle tout simplement de tueries ou de massacres. Comme si nous avions le droit à la mort et pourtant nous aussi on doit vivre. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour une perspective sur l'héritage de Laurent Désiré Kabila et de ses deux guerres, nous allons voir celui qui est considéré comme l'un des plus grands historiens congolais, Isidore Daewel. Ça a renforcé un sentiment tout à fait compréhensible, mais qui est dangereux. C'est que l'élément rwandais est vraiment quelque chose qui est rejeté totalement et sans nuance. Sans nuance, là c'est excessif. Et moi je pense que, je l'ai toujours dit, il faut que les Rwandais acceptent de faire amende honorable à l'égard des Congolais pour qu'à un moment donné, on puisse réellement résoudre ce problème. Le Rwanda ne se limite pas à Kagame. Et puis je ne pense pas que c'est quelque chose qui se réglerait en un jour. Il faudra peut-être une bonne décennie pour qu'on retrouve vraiment le bon climat. Mais plus tôt on commencerait, mieux ça vaudrait. Depuis la fin de la deuxième guerre en 2003, des massacres sont encore régulièrement commis dans la région des Grands Lacs par des groupes armés, congolais et étrangers. Pour que ces tueries cessent, il faudrait au moins mettre un terme à l'impunité. ... C'est parti pour les Rwandais.